et salut à tous ici playmaker et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse en vrac ouais déjà parce que j'ai sorti ma vidéo sur chou tranquillement voilà et bah j'ençois une notification sur mon téléphone et ben takira sort la vidéo officielle de zestakiles voilà voilà sachant qu'il y a la dernière vidéo officielle que l'on a eu c'était c'est vrai il y a même pas deux semaines ça fait bah ça fait tout depuis deux semaines voilà donc takira ils sont chauds s'il faut avoir une nouvelle vidéo pour nous être tout depuis deux semaines je dis pas non mais voilà c'est peut-être parce qu'il n'y a pas le dessin animé qui compense le rythme de sortie des vidéos parce que j'aime pas les toupies en fait les toupies t'as un par mois bon après forcément quand t'as une toupie qui sort fort le mois et la suivante début de mois ça fait court mais ouais ils sont chauds ils sont chauds ils sont chauds donc sans plus tarder à en parler de la nouvelle toupie qui va sortir le 6 août il me semble que c'est le 6 août du coup le zestakiles custom set donc comme l'année dernière à la même époque on a un custom set bon c'est les c'est pas les questions sont qu'on avait à l'époque de god et de choses est tout avec quatre toupies complète là on est plus sur eux c'est un custom set bien sûr la plusieurs pièces pour que se misait mais à ce prix gagne je la boîte sous les yeux ce qui gagne on avait de les york trois disques et quatre drivers là pour à qui laisse on a on a trois layers de disques et de driver et évidemment un nouveau gear que pour les dire l'année dernière donc déjà à parler des pièces contenues dans ce set en pièce annexe on a une chaîne phoenix sous couleur noire avec des stickers de lait et les chaînes couleur clear donc j'ai pas revient sur le gaming de chaîne parce que j'ai déjà expliqué dans notre vidéo donc c'est cool parce que du coup d'un côté on peut refaire une phoenix noir avec la promenade noire bon le sticker sont violets pas rouge mais dans l'absolu on s'en fout des voilà phoenix sont des becors était disponible que via son set avec le voir drive set et chen vous pouvez trouver que dans un dans son propre que c'est ma est celle même si elle est des récoleurs mais voilà je trouve ça cool bon encore dessous on s'en fout donc très très joli en notre pièce on a une un layer super king holo ragnarok one defense alors le fait qu'ils aient mis un single châssis est logique disant que 5 et sommeil 7 fallait que le layer soit compatible avec les disques vendus dans 7 donc d'où le fait de mettre un single châssis même si au moment de cette vidéo il y a plein de double châssis qui n'ont pas eu de récolors 3 attaques tsu attaques et tsu stamina de mémoire ah c'est ça ouais c'est trois qui manquent holo c'est cool aussi parce que disponible uniquement dans son random booster mais c'est une récolore dans son random booster j'ai déjà fait une vidéo sur holo mais voilà je suis content de la revoir même si j'aime pas trop le fait que le layer soit complètement doré je sais qu'il y a ce côté bling bling que ta car elles font souvent mais voilà t'as le chip ragnarok on voit même pas que c'est un ragnarok bordel y'a deux stickers qui est battant en duel qui est complètement doré holo qui est aussi complètement doré ça fait un peu dommage et le single châssis point defense est aussi doré donc voilà ça après c'est toujours cool à avoir mais j'avoue que les two pits tout doré c'est pas mon kiff par contre j'ai une petite complainte j'aurais préféré qu'ils mettent un autre super king chip que ragnarok alors c'est vrai qu'à ragnarok j'ai vérifié il n'a pas beaucoup de récolors on a eu genre trois quatre si on compte les éditions limitées mais j'aurais préféré avoir je sais pas moi diabolos à tout hasard c'est une super king chip qui n'est disponible que sur ces deux combos stock qui sont les taux pires de random booster mais bon ça passe on va faire avec en disque on a fortresse le disque de chain carbeus donc là dans cette à deux pièces de carbus qui est plutôt cool là aussi j'ai pas rien dessus sur un disque défensif db disque et en driver on a metal never never là aussi pas grand chose à dire dessus c'est un driver d'endurance qui était avec ses clones ragnarok qui possède une bonne endurance une bonne lade donc l'avoir avec un metal lock c'est cool maintenant qu'on a carbus c'est cool donc ensuite on va passer sur le agir donc au début de bu on avait eu deux gears d'officialiser le dégear qui était vendu avec dragon dont on faisait déjà pas la semaine dernière il ya deux ans paix semaine dernière il ya un mois de ça pardon et là on a le agir donc rien de bien spécial niveau de la forme des matériaux c'est du plastique il n'y a pas de kiotsu du métal c'est du plastique on reconnaît si on regarde bien vite fait les épées d'aquilès sur la pièce et ça se met en dessous de divine comme l'ave gear alors j'avoue que là j'ai un petit doute ils ont montré que se mettait sous de divine mais je ne sais plus si c'est compatible avec dynamite dévue les dangereuses je ne sais pas du tout et je pense qu'il faudra attendre qu'un tout puisse sorte pour voir si c'est vraiment le cas ou pas façon ce que je ferais c'est que généralement aussi à des corrections par rapport aux trucs que je dis dans les vidéos analyses je mets un commentaire épinglé pour pour corriger mes erreurs c'est un truc que j'ai fait pour l'excalibur et pour dragon pour déguire j'ai dit qu'il y avait deux modes en fait qu'il n'y en a qu'un seul donc voilà la particularité c'est que sur divine ça va prolonger les trois grandes lames pour apporter plus d'attaque et elle possède aussi une deuxième mode ou si on l'a fait tourner à 180 degrés les lames vont s'aligner avec les petites lames de divine et proposer un mode 6 lames donc un mode plus défensif donc voilà rien de bien spécial s'ils ont juste montré que pour mettre le mode pour mettre le mode trois lames fallait aligner les étoiles qui avait sur le à gear et l'étoile qui a sous divine mais dans l'absolu ce n'est pas vraiment si utile que ça parce que la peste se met très facilement et on voit très bien quand on met trois lames ou six lames donc voilà rien de bien spécial avec le à gear on a un visuel en mode second gear avec les dégears donc comment que les deux combinaient sa façon pas visuellement bas le rouge à se marier très bien avec le reste de la toupie donc donc voilà non vraiment c'est un blanc extraordinaire je pense que les gens vont quand même jouer en priorité le f gear que le à gear pour des raisons évidentes spin city tout ça mais il ya moins de faire un truc sympa avec donc j'ai parlé de chien phoenix et de holo ragnarok que j'ai parlé du à gear on peut parler maintenant de zest aquiles donc zest aquiles c'est une toupie de type équilibre à double rotation ouais pour des raisons que je ne l'explique pas takira ont décidé de faire d'aquiles une toupie à double rotation alors pour le coup c'est vrai que quand on a appris ça on s'est tous dit ouais bah c'est sprygane en fait c'est une sprygane améliorée c'est c'est la même surtout qu'en plus voilà c'est la ressemblance s'arrête pas juste sur le fait qu'elle soit double rotation maintenant mais aussi au niveau du driver aquiles à quattro dash pourquoi quattro je ne sais pas alors quelque part ça ne dérange pas parce que je voulais que takira sorte quattro dash peu importe de manière qui le fasse j'en avais parlé de ma vidéo combo test sur ultimate belial où je joue quattro justement et j'expliquais dans ma vidéo que j'aimerais bien qu'il fasse un quattro dash pour que mon combo que je teste soit plus facile à jouer ils l'ont fait au final m'attendait pas à le voir sur aquiles mais mais voilà après je peux comprendre qu'il y en a aussi qui se plaignent par rapport au driver parce que j'aurais pas de chaque fois qu'une nouvelle toupie sort pour bu j'aurais pas de voir des gens qui se plaignent que takira font chier à recycler les drivers machin c'était quelqu'un avait pour charge metal dash on l'avait accueillir de dash la quattro dash de nouveau je pense qu'on pour bu il ya très peu de chance qu'on ait de nouveau driver avec sa dernière gamme de beurts on rappelle on est sur la fin d'où le nom ultimate mais après ça va c'est des sarèves de nouveau driver dans le sens où c'est pas comme si on vous avait mis high extend plus dash de nouveau sur la pièce sur la toupie ça aurait été peut-être raccord par rapport à la lignée évolutive d'aquiles mais personnellement ça m'aurait fait chier d'avoir ce driver alors qu'on peut l'avoir sur un booster avec rafael donc quattro dash on n'existait pas avant on a que quattro pareil metal never n'existait pas avant avec le never donc quelque part c'est cool les modes de quattro pour revenir dessus on attaque défense endurance et équilibre là dessus on déjà parle plusieurs fois on connaît le nouveau disque db disque c'est illégal alors il y en a qui m'ont dit quand j'ai présenté la toupie dans l'espace communautaire ils m'ont dit pourquoi les disques de à qu'il est c'est illégal en fait illégal c'est son nom c'est le disque de trigane c'est over bala jusqu'à qu'il est c'est illégal alors par contre j'avoue que je ne comprends pas trop le fonctionnement de ce disque je crois que c'est officiel d'écrivait que la pièce avait de son pouvoir est parti vers l'extérieur pour la stabilité au niveau de la forme ça ressemble vaguement à over mais c'est creux à l'intérieur en fait on dirait presque un disque quad drive c'est les db disques de sous hasbro qui ont cette fâcheuse manie à être creuse à l'intérieur un peu comme toutes les pièces qu'on a chez hasbro bah je pense à justement over sur atrice frizon enfin over quad drive du coup qui est creuse comme ça voir ça sur une toupie takara c'est assez surprenant donc à voir ce qu'on peut faire avec je pense que cette pièce va être totalement snobé au profit de over parce que c'est vrai que deux se ressemblent que over et et entre guillemets mieux et peut-être plus lourde mais il ya moins de fois le tout cas vous est sympa avec le côté fin on retrouve aussi avec le db blade alors il y'a un des un gimmick de deux soirs que j'ai expliqué juste après mais voilà quand on voit la toupie sans rien sans accessoire au niveau du layer bah déjà on a le db que le db à mort qui ressort de ouf comme sur gaitling dragon et on voit que la pièce est vraiment hyper fine justement le db à mort c'est fort 4 alors en fait pour beaucoup pendant un moment fort c'était le db à mort qui avait été donné par les fans à magma et frites c'est une période où les gens pensaient que magma et frites allait sortir sous sous takara ce qui n'est pas arrivé et au final magma et frites or du coup c'est une exclusivité asbro sont des verts mort c'est enfin un autre gravité du coup c'est g03 c'est un anneau de gravité qui exclusif à asbro comme il y en a plein d'autres d'ailleurs et voilà si c'est pas comme takara ou les armoires avait des chiffres l'annonce vraiment c'est g machin g0 machin donc là ça compte pas vraiment c'est vraiment un nouvel armoire fort parce que on a les quatre parties que vous voyez qu'ils dépassent un petit peu donc là aussi c'est pour la répartition des poids et 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 voilà côté db à mort bah déjà on retrouve à qui laisse de profil je vois qu'il y a beaucoup de stickers et que ça va être un enfer à mettre les parties grises c'est de la peinture sans surprise pas du métal très joli très joli en fait j'avais peur avec cette toupie que sur la photo ouais qu'elle avait du rouge de l'argenté du doré du bleu et un peu de noir aussi je me suis dit putain ça va être dégueulasse parce que sur la photo c'était pas pas top top sur les images du goro goro qu'on avait non vidéo en vrai ça va la toupie rend très joli les dents sont pas les mêmes que sur sprit gan logique en façon d'une toupie à l'autre pas encore à l'autre les dents sont jamais les mêmes et la petite différence qu'il ya avec sprit gan c'est que on change son sens de rotation comme avec sprit gan et l'okity du coup mais à qui laisse possède le bébé loc dans ma vidéo sur escalibur j'avais expliqué qu'il y avait un gimmick caché entre guillemets avec le db corps d'escalibur et les db disques de xanzas qui disait que il y avait des petites parties qui se bloquaient mutuellement pour limiter le risque d'explosion en fait c'est ça que takara appelle le bébé loc c'est un peu la petite nouveauté avec cette cette gamme apparemment et et du coup bah qui laisse possède aussi ce bébé loc alors après c'est vrai que le seul db disque actuel qui a le bébé loc c'est xanzas mais côté db corps bah on a qu'il est ce qu'il a escalibur qu'il a et je l'ai appris à un peu longtemps avec une vidéo de bbg le db corps rouge de belial 2 donc celui qu'on a avec divan belial possède aussi le bébé loc alors que c'est une petite c'est un petit gimmick caché que takara avait glissé sur ce db corps là pour utiliser un peu l'arrivée du bébé loc donc voilà maintenant vous le savez et hâte de voir comment ça fonctionne ce bébé loc si ça fonctionne vraiment si ça peut tester si ça casse pas aussi j'espère pas que ça casse mais mais voilà côté layer on a zest alors déjà zest est une référence à chose et ce donc je sais non japonais de la saison 3 dont justement on peut voir les aides qui sont aussi des stickers ça se voit de ouf sur chaque côté du db blade la toupie enfin le blade irréversible comme pour astral la face qui a les épées argentées c'est la face rotation droite donc les épées argentées avec les gardes noirs qui sont très jolies la face avec les épées dorées c'est la face rotation gauche peu importe le sens de rotation on retrouve justement d'un côté les deux épées et on voit pas les boucliers mais on voit qu'il ya deux lames qui sont plus lisses qui sont le côté défenseur de la pièce de la pièce et avec on a le comment tu appelles ça le zest sword du coup pour le gimmick on reprend ce qu'on avait été fait avec union aquiles et infinite aquiles pour union aquiles ou même union en général parce qu'il y avait des récolors mais quoi la base gachi union était vendue avec ses swords c'est simple t'avais une pièce que tu pouvais enlever ou mettre c'est un gimmick il y avait même chez asbro d'ailleurs tu pouvais enlever ou mettre si tu mettais les swords ça venait augmenter ça venait à prolonger les points de contact de l'épée donc c'était le mode power et sans ça augmenter la vitesse parce que tes pieds étaient plus légères donc c'était le mode speed sous takara pour infinite parce que là pourquoi on l'a pas eu chez asbro ils avaient fait même délire où t'avais c'est pas que c'était des accessoires soit t'avais l'infinite sword pour augmenter la puissance offensive de la du layer soit l'infinite shield pour augmenter la puissance défensive du layer le seul truc qui était extrêmement chiant avec infinite sous takara c'est que les swords et les shields étaient forcément vendus séparément dans des pièces dans les toupies différentes et qu'à chaque fois c'était dans les random boosters donc voilà si tu voulais avoir une finite avec les swords et les shields tu devais te débrouiller pour trouver deux toupies qui les avaient si tu voulais avoir les couleurs de l'anime il faut avoir extrêmement de chance parce que euh aquiles c'est une finite sword pardon infinite sword couleur animé était une pirate de random boosters et ses shields de couleur animé était aussi sur une autre toupie de random boosters bref jusqu'à la sortie du random boosters du roi des noms avant avant l'infinite c'était l'enfer donc là je suis content d'avoir l'accessoire vendu dans un custom asset euh du coup on a le mode speed donc le mode sans accessoires qui reste joli même si ça reste très fin et je ne pense pas que ce soit un mag qui va être beaucoup joué euh... et on a le mode euh... enfin c'est pas mode sword c'est le mode attaque donc si on met euh... il y a des petites encoches c'est très facile à mettre c'est comme pour le le euh... le agir ou l'avegir sur divine si on met le sword par dessus ça va prolonger les épées donc passer en mode attaque et ça rend très joli mais n'est rien j'ai peur que le boot ça fasse dégueulasse parce que ça rend pas mal et en fait j'ai pas compris que si on mettait par dessous euh... où est-ce qu'il est c'est ? où sont mes images ? si on mettait par dessous euh... les épées vont prolonger les parties entre guillemets bouclier euh... du layer et ce sera le mode défense euh... et je trouve ça plutôt cool en fait d'avoir un gimmick euh... à la fois simple et à la fois assez innovant et euh... du coup c'est pour ça que je peux pas dire que c'est comme un sprygan parce que le sprygan pour le coup est plus épaisse et euh... bah en vrai elle est vraiment axée sur l'attaque d'un côté et la défense de l'autre euh... sur astral on avait l'attaque avec du métal d'autre côté on avait de la défense à Kikaiuchu là vraiment certes il y a le côté réversible mais au niveau de la farm et du gimmick tu peux pas dire ouais c'est sprygan à mes durées clairement pas et du coup euh... j'ai vu plein de gens qui disaient ouais t'as vu machin la 48 mode comment ça se fait c'est tout simple en fait c'est tout simple euh... 48 mode alors 48 mode on est plus sur 48 configurations par rapport aux modes c'est comme par exemple Sprygan Requiem elle avait deux modes sur le layer rotation gauche, rotation droite, rotation gauche et euh... 3 avec le driver donc attaque, défense, endurance donc t'avais 6 configurations possibles là qui laisse euh... si je compte bien tu as euh... le gimmick que je viens d'expliquer avec les Astros Ward donc mode speed, mode attaque et mode défense ça fait 3 vu que ça reste un système DB il y a la compatibilité avec le low mode et le high mode avec en plus le gimmick que je viens d'expliquer donc ça fait 2 euh... il y a les deux sens de rotation donc ça fait 2 aussi plus les 4... enfin fois les 4 modes du driver donc attaque, défense, endurance, équilibre donc euh... 3 x 2 x 2 x 4 ça fait 48 voilà c'est tout simple c'est tout aussi simple que ça et euh... du coup il me semble que c'est le combo stock qui possède le plus de modes actuellement il me semble un... en fait peut-être qu'il y a des gens qui vont s'amuser à faire euh... une toupie qui possède le plus de modes possible par exemple euh... si tu remplaces illégal par euh... Nexus avec le S-Gear ça fait x2 en plus donc 96 et il y a grave moyen de monter encore plus haut mais... mais voilà on est sur une toupie d'équilibre qui peut tout faire qui reste très très jolie quand même je suis assez surpris euh... et en termes de référence à part les Z je vois pas grand chose euh... je vais regarder les images non bah on a les couleurs rouges et dorées qu'on avait sur euh... sur les Aquiles précédentes euh... encore une fois je précise il n'y a pas de métal toutes les parties euh... grises sont de la peinture grise enfin de la peinture argentée euh... et 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 je crois que c'est tout ouais je crois que j'ai tout dit je vérifie hein et je crois que j'ai tout dit pour Aquiles en fait je pensais que c'était plus compliqué que ça à expliquer les gimmicks mais en fait non ça va donc Zest Aquiles avec ses 48 modes euh... dans son Q-S de Maïsèque qui sort le 6 août c'est pas de bêtise à côté de ça Takerra euh... ont euh... présenté de nouveaux B-Zero-Zero qui sont les... comment ça s'appelle ? des Custom Bail & Share euh... c'est une cyber édition je sais plus donc c'est les lanceurs qu'on avait avec Sazir Valkyrie mais recolorés en noir et vert et noir et turquoise... blanc et turquoise alors vert turquoise j'ai vu des gens qui ont fait la blague en disant qu'ils ressemblaient à Zygarde et Zygarde Shiny c'est vrai mais y'a aucune euh... aucune référence à Pokémon pour le coup pareil j'ai pas pourquoi le cyber édition je pense qu'il y a pas vraiment de collab ou quoi que ce soit c'est vraiment juste un délire d'avoir des nouveaux lanceurs lanceurs verts en plus qui est très rare avec Takara euh... on a aussi euh... des Carabiner Grip donc c'est des... des Grip qui existent depuis très longtemps d'ailleurs chez Takara euh... qui de base sert juste à mettre euh... accrocher ton... ton lanceur à ta ceinture ou à un sac bon personne ne le fait mais d'absolu c'est assez utile même pour la prise en main c'est vraiment très utile euh... un Carabiner Grip et euh... et voilà donc je pensais que j'aurais plus de trucs à dire j'ai traîné sur 20 minutes comme d'hab parce que voilà je connais mais euh... je crois que j'ai fait le tour euh... on a pas d'informations sur la prochaine Tupi qui sort euh... toujours pas d'infos au prochain Gear qui sort aussi euh... il y a eu apparemment une liste de leaks euh... qui a été euh... révélée au début de BU même si c'est euh... cette liste euh... je n'en prends pas en compte parce que euh... par exemple cette fameuse liste n'a jamais présenté qu'Aquiles Serra 2 de la rotation et euh... d'après cette liste on ne devait pas avoir Metal Never on devait avoir euh... X-Ten Plus et Atomic Dash dans euh... enfin X-Ten Plus Dash et Atomic Dash en C7 donc tu vois là vu que c'est déjà pas mal d'erreurs qui ont été faites je ne prends pas ça en compte du tout puis... puis voilà enfin comme c'est parti je pense que Takara va faire une vidéo d'ici deux semaines hein... donc euh... un peu avant la sortie de euh... enfin... un peu avant ou un peu après la sortie de euh... euh... X-Ten Plus et Atomic Dash sachant que X-Ten Plus et Atomic Dash vient de sortir donc euh... donc voilà dites moi ce que vous en pensez si j'ai oublié des trucs et euh... ben je donne rendez-vous pour une prochaine analyse comme c'est parti je sais que je ferai dans pas longtemps puis puis voilà sur ce c'était Playmaker et je vous dis à la prochaine çünkü j'ai aidé des situs de�nement Et Haribo on verser factors la voile qu'il faut comme dire et ils y asking nous